Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. D'un côté, il y a ceux qui sont en couple, de l'autre les célibataires, et loin derrière, il y a moi, Quentin. Mon histoire est des plus banales. J'avais 20 ans, je n'étais pas orphelin, je n'étais pas fils unique, et mes parents ne vivaient plus ensemble, comme la plupart des jeunes à cette époque d'ailleurs. La seule chose extraordinaire dans ma vie est que je n'ai jamais eu de copine, pas une seule. A vrai dire, pendant toute mon adolescence, je ne me consacrais pas vraiment aux femmes, elles m'attiraient, certes, mais à aucun moment je n'ai voulu me mettre en couple. Et puis un jour, lors d'un pas de famille, il y a 10 ans, Ah, voilà enfin ton oncle. Je prépare à manger, et toi tu ramènes McDo. Sympa pour moi. Clairement, pour avoir des pâtes, je préfère aller chercher un McDo. Enfin bref. Et sinon, avec les meufs, toi t'en es où ? Ah bah ça non, enfin mais dans sa chambre, monsieur ne rencontrera jamais personne. Mais enfin, tu ne peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, je rencontre plein de gens quoi. Ah bon ? T'as déjà ramené quelqu'un ? Ah non, jamais. Personne. Ah si, juste tes trois potes. Tes trois potes. T'es plus occupé à tirer sur l'élastique hein. Bah si, figurez-vous, j'en rencontre des gens. Et puis, d'ailleurs, j'ai rencontré une fille. Depuis quand ? Pas très longtemps en fait, c'est assez récent. Bah, amène-la ! Attends, attends, c'est trop tôt, non ? Ça va la faire flipper. Non, non, il vaut mieux attendre un petit peu, après on verra. Enfin, depuis le temps que je rêve d'avoir des petits-enfants. Eh, mais t'en bats le temps, maman. Je ne vais pas me marier avec elle. Enfin, tout du moins, pas pour l'instant. Je m'étais mis dans une merde, pas possible. À partir de ce point-là, il fallait que je me trouve une petite amie, car je savais que ma mère ne me lâcherait pas avec ça. Mais ce que j'ignorais, c'est que cela allait avoir des conséquences irréversibles sur ma vie. Heureusement que je pouvais compter sur l'aide de mes potes. Il faut savoir que depuis le primaire, nous sommes inséparables. Les 36 coups, nous les avions faits. Mais ce qui nous unit encore plus, maintenant, c'est qu'on est tous les quatre dans le C.I.B.A. Mais tous sous des formes totalement différentes. Car oui, le C.I.B.A. est une partie de notre vie dans laquelle nous sommes prisonniers. Mais il est toujours possible de pouvoir y échapper. Cette période est plus ou moins longue sans même personne. Pour moi, il dure depuis 20 ans. Et sinon, Quentin, tu as trouvé comment ta copine, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, en fait, je n'aurais jamais dû dire ça à ma mère. Ah ouais, tu es vraiment dans la merde. D'abord, il y a Julien. C'est un grand timide, Julien. On a grandi ensemble dans le même quartier. C'est même un peu comme mon frère jumeau. Question relation avec les filles, c'est le néant pour lui aussi. A la différence près que lui est déjà sorti avec une fille dans sa vie. Marion. Ça a commencé il y a un an. Son premier amour. L'unique, comme il disait. Mais le problème, c'est que pour elle, je n'étais pas vraiment l'unique. Du coup, elle n'a pas quitté au bout de quatre mois par SMS. Le pauvre. Maintenant, il est comme moi. Il recherche la bonne, mais malheureusement, il pense toujours à son ex. Et lui envoie de temps en temps des messages sans réponse. Le bulot est le type de céibac à Julien. Car comme un bulot restant accroché à son rocher, Julien, lui, reste accroché à son ex. Ce qui le fait qu'il capote tous les rendez-vous qu'on arrive à lui caser. Écoute, j'ai passé un super bon moment avec toi à Paris. C'était super sympa. Ouais, moi aussi. J'ai passé vraiment un bon moment avec toi. En plus, c'est marrant. À Paris, c'est là que j'ai rencontré ma copine, enfin mon ex. C'était parfait. C'était le grand amour et tout. C'était magique. Ah, c'est chouette. Moi, je te jure, c'était le coup de foudre avec elle. Je suis directement tombé amoureux. Elle était super belle et tout. Je te jure. Ouais, d'accord. Bon, je vais y aller, moi. Ok, ça marche. Tu me rappelles ? On fait comme ça ? Oui, c'est ça. Ah, ça marche ? Tu me rappelles ? Oui. Ok. Cela fait des mois qu'ils foire tous ces rendez-vous de cette manière. La seule fille de la bande, c'est Yolaine. Elle anime un peu la bande car elle est toujours tête en l'air ou gaffeuse. Elle est dans une partie du célebre qui est très différente du mien. Elle, elle n'a pas de mal à trouver un garçon qui la trouve jolie. Le seul hic, c'est qu'en revanche, elle a du mal à trouver quelqu'un qui lui plaise. Elle recherche désespérément le prince charmant. Et nous, les mecs, on sait pertinemment que le prince charmant, ça n'existe pas. Elle est dans ce qui s'appelle le seiba romantique. Elle recherche un partenaire parfait, aux dents parfaites, aux corps musclés et au bronzage impeccable. Sauf que ce genre de mec est déjà pris en général. Et donc les autres n'ont aucune chance avec elle. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que vous savez dans combien d'arrêts se trouve la gare de bois 6 Laurentiou ? Ah non, mais je vous arrête tout de suite en fait. Vos métaux, je les connais maintenant. Les hommes comme vous, j'en croise tous les jours. D'abord, vous venez me parler pour vous demander quelque chose. Ensuite, vous voudrez rester pour faire plus amples connaissances. Et après quoi ? Après, vous voudrez me revoir parce que vous me trouvez attachante. Et puis vous voudrez quelque chose de plus qu'un seul coup d'un soir. Mais est-ce que vous vous êtes demandé si moi j'en avais envie avant de venir me voir ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous voyez si je mets mes écouteurs ? C'est pour ne pas être dérangé par des types comme vous. Il y a plein d'autres endroits appropriés pour faire des rencontres que dans une gare dans le fin fond de la Seine-et-Marne. Elle est violente parfois. Mais je crois que ça lui convient. Et puis il y a notre Tony. Ah, Tony. C'est un grand déconneur. Il sait faire rire tout le monde et surtout les filles. Elle sent souvent à mes pieds. J'ai toujours la tcha-tcha avec le neuf. Mais lui n'en a pratiquement jamais rien à faire d'elle. Ou alors c'est parce que ce sont ses plans cul. Car Tony est un sébataire appelé indépendant. Elle n'a pas vraiment besoin d'être en couple pour se sentir bien. Une brève relation avec les filles lui suffise. Pour se sentir bien, elle n'attend rien d'elle. Faut que je te dise un truc. Regarde ce que j'ai rencontré là. Il n'y a pas longtemps. Caroline. Belle forme. Belle courbe. On peut apprécier. J'ai rencontré en boîte. Deux bottes ? Ouais, ouais. Ça s'est fait direct. Chez moi. Après, tu connais la suite. Et là, c'est Juliette. Juliette. Bon, en boîte de nu, quoi. Ouais. Directement, je la ramène chez moi. Ouais. C'est terminé. C'est très bien. Ouais, je connais la suite. Et là, c'est Nathalie. Tony m'est tenu par sa capacité à pouvoir pécho plein de filles. Mais en même temps, s'en cogner complètement. Regarde comment elle est. Il y a bien une personne que j'ai oubliée dans notre bande. C'est moi. Il n'y a pas grand-chose à raconter sur moi. Si ce n'est que moi et le célibat, ça fait qu'un. J'ai développé une grande relation avec ma main droite au fil du temps. On peut appeler ça l'éternel célibat. Non, on ne fait pas. Non, non, non. Voilà comment notre éternelle amitié se résume. Nous reflétons bien, nous quatre, la jeunesse célibataire 2.0. Aujourd'hui, on se parle de moins en moins en face. Cachons-y nos sentiments derrière nos écrans. Maintenant que ma mère s'adore à ce que je ramène quelqu'un à la maison, il me faut me dépêcher. Mais mes amis sont justement là pour m'aider. Bien dit dans ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501